Il s'y fallait, libère la voie, que rien ne s'est pas. Rien ne s'est pas, mon âme est dit sauveur. Ainsi j'ai pu voir sa face pénible. Rien ne s'y fallait, libère la voie, que rien ne s'est pas. Rien ne s'y avait pas. Rien ne s'y fallait, libère la voie, que rien ne s'y avait pas. Rien ne s'y avait pas, mon âme est dit sauveur. Ainsi j'ai pu voir sa face pénible. Rien ne s'y fallait, libère la voie, que rien ne s'y avait pas. Rien ne s'y avait pas, mon âme est dit sauveur. Ainsi j'ai pu voir sa face pénible. Rien ne s'y avait pas. 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 Viens n'essaie pas qu'on a mené sa mère, ainsi j'étais votre face béni. Viens en paix chez la moindre des épaules, libère la voie que rien n'essaie pas. Viens n'essaie pas qu'on a mené sa mère, ainsi j'étais votre face béni. Viens en paix chez la moindre des épaules, libère la voie que rien n'essaie pas. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique. Musique. ... 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 Amém. 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 Il m'a accordé suite à la prière faite par son serviteur Diacre-Georges. Que son grand nom soit loué à jamais. C'est le frère Germain Matanda. Je remercie infiniment les dieux de William-Marion Branham. Pour avoir protégé mon grand frère d'un accident mortel à Lubumbashi. Alors qu'ils étaient en route pour aller consoler l'un de leurs diacres. Ce diacre qui était éprouvé. La voiture dans laquelle s'est trouvée mon grand frère a fait tonneau quatre fois. Et la cinquième fois elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée à zéro mètre d'une fosse si dangereuse. Mais le grand protecteur les a tous protégés. Ils sont tous bien portants. Je loue son saint nom pour cela. C'est le frère Emmanuel Kabula. Le frère Jean-Paul Moukendi dit ceci. Il remercie les saints du tabernacle de Mboujimaï. Pour leur consolation et assistance dans l'odeil de leur père. Il remercie en particulier sa juridiction et son diacre Marlin. Et souhaite des riches bénédictions à chacun d'eux. Je demande au frère Neville Mpunga de monter pour son cantique. Nous la famille Bizala Marcel. Nous remercions sincèrement le tabernacle de Mboujimaï. Pour leur consolation et soutien. Lors d'idées de notre père, grand-père et beau-père. Il remercie en particulier la juridiction Marlin et son diacre. Lors d'un autre père, grand-père de Mboujimaï. Le qui était en particulier la juridiction Marlin. Moi, votre frère Costa Tchamala. Je remercie le dieu de William Branham. Pour mon diplôme d'état, qui avait traîné tant d'années à Kinshasa. Le Seigneur a permis qu'il me parvienne. Nous avons besoin du temps, soyez toujours prêts, de sorte que quand on vous appelle, vous commencez à chanter. L'offreur Eman Kabongo doit s'apprêter. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage MFP. La mathématique, oh oui des aigles, qui vivent là dans les auteurs, pour recevoir la parole, qui est le message de l'heure. Révéler à mon jour, qui est la parole, révéler à mon temps, la mathématique. Oh oui des aigles, qui vivent là dans les auteurs, pour recevoir la parole, qui est le message de l'heure. Révéler à mon jour, qui est la parole, révéler à mon temps. Les gens veulent savoir, comment Dieu s'est déversé, dans la chair des OMB. En ces temps du soir, les gens veulent savoir, comment Dieu s'est déversé, dans la chair des OMB. En ces temps du soir, mais laissez-moi vous dire, que c'est la mathématique. Oh oui des aigles, qui vivent là dans les auteurs, pour recevoir la parole, qui est la parole. La mathématique, oh oui des aigles, qui vivent là dans les auteurs, pour recevoir la parole, Qui est le message de l'heure, révélé à mon jour, qui est la parole, révéler à mon temps. Les gens de ces mondes, et disent que, les temps de miracles, sont déjà passés, Et même la guérison divine, n'existe plus, et même les saints d'esprit, n'existent plus. Mais laissez-moi vous dire, que les pharisiens, connaissaient mieux sondé les écritures, Mais ils ont failli, parce qu'ils n'ont pas reconnu, le message de l'heure et jour, Parce qu'ils n'ont pas reconnu, le Messie de l'heure et temps. Lé, 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 la mathématique, oh oui des aigles, qui vivent là-bas dans les auteurs, Pour recevoir la parole, qui est le message de l'heure, révélé à mon jour, Qui est la parole, révéler à mon temps, la mathématique, oh oui des aigles, Qui vivent là-bas dans les auteurs, pour recevoir la parole, Qui est le message de l'heure, révélé à mon temps, Qui est la parole, un temps, révélé à mon jour. Car Dieu s'écage, et il se révèle, dans la simplicité, Et les gens ne croyaient pas, car Dieu s'écage, Et il se révèle, dans la simplicité, dans la chair des OMB. C'était la mathématique des prédestinés, C'était la mathématique des prédestinés, Oh l'oh 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 la mathématique, oh oui des aigles, Qui vivent là-bas dans les auteurs, pour recevoir la parole, Qui est le message de l'heure, révélé à mon jour, Qui est la parole éloignée, révélée à mon temps Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse le frère Neville Que le Seigneur vous bénisse le frère Neville Frère Eman Kabongo, vous pouvez monter Je vous bénisse le frère Eman Kabongo, vous pouvez monter Le frère gentiment Ammoukala dit ceci Je vous bénisse le frère Eman Kabongo, vous pouvez monter J'ai béni l'éternel notre Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie Durant cette année 2022 Au mois de février 2022 Je me suis rendu à Kinshasa pour des raisons de santé Arrivé sur place, la situation s'est dégradée Jusqu'à me plonger dans le coma avancé Suite à une infection pulmonaire Qui est restée silencieuse durant plusieurs mois Mais grâce aux prières de saint Et un mois plus tard Dieu m'a sorti du coma de manière miraculeuse Et m'a accordé la guérison Après cette guérison Je me suis rendu à l'hôpital pour le traitement de la lithiase rénale Pierre dans les reins Dans les reins Ce qui était la cause principale de mon voyage vers Kinshasa Et c'était sur ordonnance médicale Le traitement était coûteux Mais je vais agir à pourvu aux moyens nécessaires Pour débuter ce traitement Ce traitement par rayon laser Comme ce traitement se faisait par séance Ayant déjà bénéficié de trois séances La destruction du Kayo était toujours incomplète Alors Jéhovah Rafa se décide d'entrer en scène A la date du 11 septembre 2022 Pendant que nous étions connectés à notre site internet Notre pasteur a fait cette recommandation Que chacun touche là où il a mal J'ai exécuté la recommandation Et le pasteur a prié Le lundi je veux faire le contrôle Le médecin voit mes résultats et me dira Messieurs gentiment Votre rein est vide Voici de manière synthétique ce que Dieu a fait pour moi Il m'a ramené de la mort à la vie Que Dieu bénisse tous les saints du tabernacle de Mbujimay Ainsi que notre pasteur André Vibidila Ainsi que notre pasteur André Vibidila Amen Amen Ok vous avez la parole Dieu bénisse Le Seigneur Jésus Christ est déjà au revoir ce matin Et les messages c'est une prévision de Dieu Pour les cas difficiles de cette affaire Pourquoi mon frère tu te lamentes Tu pleurniches Pourquoi ma soeur tu te lamentes Tu pleurniches Ne sais-tu pas qu'il y a un Dieu là aux cieux Ne sais-tu pas qu'il y a un Dieu là aux cieux C'est lui qui nourrit les oiseaux des cieux C'est lui qui vêtit le frère dans les champs Il est Jéhovah Jirei Mon Dieu est Jéhovah Jirei Mon Dieu est Jéhovah Jirei A tous nos besoins A tous nos besoins Mon Dieu est Jéhovah Jirei C'est lui qui nourrit les oiseaux des cieux C'est lui qui nourrit les oiseaux des cieux C'est lui qui nourrit les oiseaux des cieux Que dans ce temps de la fin Il y aura des maladies incréables C'est lui qui l'a pour vie Un message pour ce temps de la fin C'est lui qui l'a pour vie Un prophète pour ce temps de la fin Les prophètes et son message Devront apporter Pour la solution Pour les problèmes du temps de la fin Oh oui, ce message Est la solution à tous nos problèmes Tout ce dont nous avons besoin Mais c'est trouvé que dans ces messages Il est Jéhovah Jirei 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 Mon Dieu est Jéhovah Jire Jéhovah Jire Oh les dieux Qu'est-ce qu'il faut faire A tout nos besoins A tout nos besoins Pour quelle raison Toi tu manques la paix Pour quelle raison Toi tu restes dans la maladie Pour quelle raison Tu as toujours des troubles dans ta famille Pour quelle raison Toi tu dois rester dans ces conditions là Etant dans les messages Dis à tout ce dont tu as besoin Etant dans ces messages La richesse est intéressable Mon Dieu Jéhovah Jire A mis tout dans sa parole Il est Jéhovah Jire Même ce matin Jéhovah Jire Jéhovah Jire Oh il est le Dieu Le Dieu qui pourra A tout nos besoins Mais il est le Dieu Je croyais Que le Seigneur bénisse Que le Seigneur bénisse Que le Seigneur bénisse Le Dieu Male Wanda Après la réunion du mercredi passé, un pasteur l'a appelé pour lui dire qu'il fallait qu'on prie, puisqu'il voyait l'ombre de la mort sur lui. Il est resté en prière jusqu'au vendredi, le vendredi matin, il est venu à la maison de Don, il a trouvé l'offreur Yvon et Chambouitimanga, qui ont prié pour lui. Maintenant, le soir après culte, il est allé consoler quelqu'un au niveau de l'Amérique, et vers 19h, il est rentré chez lui. Il y avait d'autres motos devant lui, mais arrivé au niveau de Nzambé Malamou, Nzambé Malamou, qui est à côté de Beltexco. Devant là, il y avait cinq bœufs qui venaient. Mais ils étaient à son côté gauche. Mais lorsqu'il s'est avancé, Et alors l'un des bœufs a quitté les autres pour se diriger vers l'offreur. Alors que l'offreur était à vivre à lui. Il s'est dirigé vers l'offreur. Et il a voulu le soulever par ses cornes. Donc il s'est dirigé vers l'offreur. L'offreur est resté attaché à la moto. Il ne comprend pas comment il a détaché la tête de cette grosse bête avec la main-coche pour la repousser. Et pendant que cette bête voulait le soulever, Sa patte l'a écratinée au niveau de la jambe. Mais Dieu a fait que Après les examens, Il pensait peut-être qu'il avait des côtes brisées. Nous avons ici des clichés. L'offreur est sain et sauf. C'est pourquoi il loue grandement les noms du Seigneur Jésus-Christ. Rouge-gorge Est-ce que vous avez à nous dire ? Nous sommes tous en bilan. Nous sommes tous en bilan. Mais CHEERING Allez. 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 Premièrement. Non, Par院, Parma Augustin. C'est parti. 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 Música C'est parti. C'est parti. C'est parti. Música Música C'est parti. C'est parti. C'est parti. Música 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 Et qu'il bénisse également tous ses collaborateurs. Donc, mes frères et sœurs, chers parents, que le Seigneur fasse quelque chose pour tout un chacun qui fait quand même quelque chose pour l'avancement du royaume. Il l'utilise de son attribut de Jehovah, Shalom, nous accompagne tous dans nos familles. Alors, Shalom. Que le Seigneur bénisse les diraient Kodim. Je vais vous prier de vous lever. Nous allons louer le Seigneur. Et toi, en tant qu'immélicantique numéro 298, Je suis d'une ombre. Je suis d'une ombre. Je suis d'une ombre. Oui. Je suis d'une ombre. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Moi. Je suis d'une ombre. Je suis d'une ombre. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Je suis d'une ombre. Je suis d'une ombre. Je suis d'une ombre. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Moi. Je suis d'une ombre. Je suis d'une ombre. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Je suis d'une ombre. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Il n'envoie des hommes, il n'avait pas les sangs, Qu'est-ce qu'il n'envoie, et c'est là ? J'en vis ces gens-là, j'en vis ces gens-là, Il n'avait pas les sangs, j'en les vis tous pétus des blancs, J'en vis ces gens-là, j'en vis tous pétus des blancs, J'en vis ces gens-là, 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 Aussi même est présent pour tous les cieux, Oui, Jésus n'est pas merveilleux, Oui, certes il est merveilleux, Certes il est merveilleux, Certes il est merveilleux, Certes il est merveilleux, L'autre maître est visible. Les voisines est présent pour tous les cieux, Il est merveilleux, Oui, louons les seigneurs, Oui, louons les matins, Oui, louons les soirs, Oui, louons les seigneurs, Oui, louons les atoutants, Oui, louons les seigneurs, Oui, louons les matins, louons les soirs, Oui, louons les seigneurs, Oui, louons les seigneurs, Oui, louons les atoutants, Oui, louons les seigneurs, 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 Oui, Chantons-les les matins, chantons-les les soirs. Chantons-les les seigneurs, chantons-les les matins, chantons-les les soirs. Chantons-les les seigneurs, chantons-les les matins, chantons-les les matins, chantons-les les matins. Chantons-les les matins, chantons-les les matins, chantons-les les matins. 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Musique 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 景いい Oh les saints Oh les saints Oh les saints Oh les saints Oh les sais Oh les sans Oh les saints Que j'ai Jésus Musique C'est parti, c'est parti Nous verrons notre Seigneur Alléluia, nous verrons notre Seigneur Lui des maladies, nous verrons notre Seigneur Alléluia, nous verrons notre Seigneur Satan est vaincu, nous verrons notre Seigneur Alléluia, nous verrons notre Seigneur Pour qu'elle soit bientôt Pour qu'elle soit bientôt Nous verrons notre Seigneur Alléluia, nous verrons notre Seigneur Alléluia, nous verrons notre Seigneur Alléluia, Alléluia, nous verrons notre Seigneur 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 Chantons Hosanna, nous verrons notre Seigneur Alléluia, Alléluia, nous verrons notre Seigneur Amen, nous bénissons le Seigneur pour l'atmosphère C'est là que David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel Parce que quand nous venons nous écoutons des témoignages Qui nous confirment que Dieu est vivant Et aussi nous le louons par des cantiques Nos âmes se réjouissent C'est le culte que nous rendons à Dieu C'est ça le culte véritable Alors vous savez que nous aurons un service aujourd'hui L'ordination du diacre Jean Kambaja Avant de passer à ce service nous avons quelques annonces Il y a un frère bien-aimé qui nous a fait don d'un fil de mazout pour notre groupe Que Dieu le bénisse beaucoup C'est encore une réunion particulière Dans cette réunion Ce sera une réunion spéciale pour les mariés Je souligne les mariés ce sont ceux qui viendront ici Quand je parle marié je ne vois pas seulement de jeunes mariés Mais j'aimerais surtout que les jeunes mariés soient là Mais c'est une réunion de mariés Pas de célibataire Sauf les agents de la cabine Qui doivent assurer la manière que la réunion doit se dérouler Et les conducteurs de chant Et aussi les interprètes Les enfants doivent rester à la maison Et j'invite vraiment que vous soyez tous là Surtout les mariés Plutôt les mariés Soyez tous là Pourquoi les enfants ne doivent pas être là Et les célibataires Nous allons parler sur des choses Qui concernent Des couples Mais c'est très important Ne manquez pas Soyez là On verra si on pourra laisser passer ça Sur notre site Direct J'insiste que les enfants ne doivent pas être là Les célibataires C'est une réunion importante Nous allons aussi dialoguer Après que j'aurai parlé C'est très important Pour la vie intime des foyers Parce que selon la parole de Dieu Il y a certaines choses Qui doivent être éclairées Et puis Le dimanche prochain Je ne serai pas là Je serai à Bakwasumba Parce que depuis que le pasteur Moanita a quitté Je ne suis pas encore Cette église n'a fait que des appels Donc dimanche prochain Je serai à Bakwasumba Alors comme le cheval est là Je vais utiliser le cheval missionnaire Pour arriver maintenant là-bas Les portes s'ouvrent maintenant Ça sera son inauguration Alors je voulais aussi rectifier Le pasteur Le nouveau pasteur De l'épée du roi tabernacle Où était le pasteur Moussoko Qui est parti à la maison Son nom Ce n'est pas David Badi Banga Mais c'est David Balanganay Ce n'est pas David Badi Banga Le mercredi Nous étions ici Pour voter notre nouveau pasteur Et nouveau diacre Comme aujourd'hui C'est dimanche Nous avons l'honneur De vous les présenter Officiellement Parce que Les jours de la semaine Ce sont des membres réguliers Qui viennent Et d'autres sont empêchés Par certaines responsabilités Nous invitons Le diacre Jean Kalonji A venir devant Qu'on puisse L'identifier Par tout le monde Je demande au caméraman De le fixer Et le projeter Dans nos Écrans Vous savez que Vous qui êtes là Vous avez l'écran là-bas Vous qui êtes là Vous avez l'écran ici Vous qui êtes là Vous avez l'écran là-bas En dessous là-bas Vous avez l'écran là-bas Dans l'ancien temple Vous avez deux écrans là-bas Vous là-bas Vous avez l'écran là-bas Vous là-bas Vous avez l'écran là-bas Et dans la petite plateforme là-bas Vous avez l'écran là-bas Et de même aussi là-bas Vous ici Vous voyez déjà ici Merci pour l'avoir acclamé Pour l'encourager Que sente qu'il est aimé par son peuple Faites encore cela Il s'appelle Jean Calonji Il était huissier Il travaillait comme huissier ici Alors les conseils A braquer son attention sur lui Et nous sommes allés dans la judiction La judiction a donné plus de voix pour lui C'est ainsi que le mercredi Devant cette multitude ici Il a été voté à 100% Quand nous avons passé au vote Il y avait 3 ou 4 personnes Qui avaient à redire Quand nous avons entretenu Nous avons entretenu Pour des raisons qu'ils avançaient Et qui ne pouvaient pas vraiment justifier Le fait qu'ils ne soient pas diacres Alors ils se sont alliés à la majorité Ainsi Le diacre Jean Calonji Est voté par cette église Comme diacre à 100% Il n'est plus huissier Il est diacre Alors j'aimerais que vous les jeunes filles Partout où vous avez des écrans Voyez-le bien Quand il est devant vous Ce n'est plus comme huissier Mais comme un officiel diacre Dans l'église Il y a des ordres qu'il lui donne Il faut respecter cela Tu vois qu'il est voté par la majorité Lui mépriser C'est mépriser cette église Vous savez que même les députés Sont revêtus d'une immunité Vous ne pouvez pas les toucher Avant qu'on enlève cette immunité Et la Bible dit Vous ne pouvez pas recevoir une accusation C'est l'église C'est l'église C'est l'humanité aussi qu'on place aux anciens Parce que le diacre est aussi des anciens Je vais vous montrer cela dans la Bible Prenons un Timothée chapitre 3 Non, le premier Timothée chapitre 4 je pense Aidez-moi rapidement Ou chapitre 2 je ne sais pas Ne recevez pas d'accusation contre un ancien Je crois chapitre 3 ou chapitre 2 Mais ce n'est pas chapitre 3 Ou chapitre 4 Comment ? 3 ou 8 Ce n'est pas ça Je parle de ne recevez pas d'accusation Contre un ancien Je n'entends même pas Je crois que c'est 5 Comment ? Chapitre 5 Chapitre 5 Chapitre 9 20 19 Oui Ne reçois point d'accusation Contre un ancien Si ce n'est sur la déposition De deux ou de trois témoins 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 De ne pas prendre facilement quelqu'un qui reproche un diacre ou un pasteur dont les anciens il faut la précision de deux ou de trois témoins Ils sont une seule personne non Merci diacre Vous pouvez prendre votre place Appuyez-le par des acclamations Merci Maintenant Cela sera pour l'ordination du diacre Jean Kambaja Je rappelle quelques déclarations du prophète Notre église est basée toujours sur ce que le prophète a dit Sur le message Dans la mise en place du diacre Au paragraphe sixième d'abord Le prophète a dit ceci La fonction du diacre est une fonction très importante Et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre dans l'église C'est le prophète qui parle Pendant qu'il présentait ses candidats Les diacres qu'il avait choisis Alors il a dit Au milieu là-bas Ensuite ces hommes vont exercer ses fonctions Comme le cas du frère Il doit d'abord exercer la fonction On ne peut pas l'ordonner directement Comme le cas de Jean Kambaja aujourd'hui Nous l'avons élu Depuis plusieurs mois Nous l'avons laissé en fonction Car dans les conditions Il est dit qu'on les éprouve d'abord Parce que l'imposition demain C'est un acte d'approbation C'est un acte d'approbation Vous approuvez quelque chose dans la personne Au syndicat On a vu un ministère C'est pourquoi on approuve ça Il y a quelqu'un qu'on a pris à partir du banc Et qui complace diacre Alors il faut qu'on voie les aptitudes dans lui Pour voir ses aptitudes dans la façon de les prester Il faut qu'il les preste C'est pourquoi comme les gens qui sont choisis parmi le peuple Alors pour ordonner C'est-à-dire approuver ce qu'on a vu en lui Il faut d'abord qu'il travaille Comme les frères Jean qui travaillent Il a commencé Nous aussi nous observons Mais Jean Kambaja Que bientôt je vais appeler ici Avez beaucoup travaillé pendant plusieurs mois Alors aujourd'hui Ce sera pour son ordination Je compte à lire les prophètes Ensuite ces hommes vont exercer ses fonctions S'ils jugent bon d'accepter le poste Ensuite ils vont venir Pour une courte période de temps Ça dit qu'ils travaillaient Pour voir si le juge peut être effectivement Dieu les a appelés Par la suite Si le juge qui ne sont pas qualifiés Ils ont le droit dans les quelques semaines qui suivent de démissionner Il est présenté devant l'église On les avait votés Et puis il a dit au paragraphe onzième Toutefois au début des réunions de réveil Que Dieu voulant Je vais faire dans ce tabernacle Dès que je me serai reposé C'est à ce moment-là Que nous s'ordonnerons ce diacre Par l'imposition des mains Et ainsi de suite Voilà c'est pourquoi aujourd'hui C'est le diacre Jean Kambaja Qui avait été élu Il y a plusieurs mois Nous avons vu comment il a travaillé au milieu de nous Nous l'invitons à monter ici Pour son ordination Il y a pour son ordination Il y a Parce qu'il était aussi huissier Les huissiers voudront se le couronner Sa judicien aussi voudra bien le couronner Sa famille aussi voudra bien le couronner Les comités aussi voudra bien le couronner Et l'église aussi Frère Jean Vous mettez un peu à ma droite ici Moi je suis Jean Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Voilà les frères Jean Moi je suis Jean Qui est où ? Amenez-moi la grosse Bible Ok Les frères Jean A travaillé au milieu de nous Comme diacre depuis son élection Moi je suis Jean Je suis Jean Je suis Jean Il m'a dit Il m'a dit Aujourd'hui Il va être ordonné L'éloi Tout le monde Il m'a dit Il m'a dit Vous l'avez vu travailler ici Nous m'a dit Il m'a dit Avec votre tête rélevée Il m'a dit Il m'a dit Qui sont ceux qui Etant membres du tabernacle de Moujima Moujima Ici On a vu L'Ancien Temple. Communiquez-moi si c'est approuvé aussi dans l'Ancien Temple. C'est qu'il a bien travaillé au milieu de nous. Aujourd'hui, il va recevoir son ordination. Nous savons que notre serment officiel, quand nous devons nous engager devant Dieu, vous voyez le prophète quand il fait des déclarations ou quand il faisait des déclarations pour certifier ça, il dit que je suis prêt à poser ma main sur la Bible. C'est ainsi que, par les prophètes ici, c'est toujours dans la mise en place des diacres. Le prophète dit que tous les deux côtés sont favorables. Deux côtés, je n'ai pas de n'importe, mais deux côtés. Donc, l'Église, vous venez dire que vous avez approuvé, il faut que lui aussi, le temps qu'il aspire et qu'il a œuvré ici, il a vu vos réactions, s'il est d'accord, d'une manière officielle, de prendre la charge des diacres dans cette Église. C'est là que je vais lui imposer la main pour l'approbation des peuples que, oui, nous croyons, nous avons vu qu'il convient bien, alors on approuve ça par l'imposition des mains. Je l'inviterai parce que la Bible, c'est Dieu sous forme des Écrits. Chaque Église, à sa manière, je demande au Président du Conseil des diacres de tenir ici et des administrateurs de venir se tenir à ma gauche. Jean approché, je pose tes mains sur la Bible, le Président du Conseil des administrateurs n'est pas là. Ok, nous avançons. Donne-moi le micro. Toi, tu baisses le micro. Frère Jean Kambaja Moukoubaï. Tu as vu comment l'Église t'a approuvé de tous les mois que tu as fonctionné comme diacre dans cette Église. Aujourd'hui, officiellement, tu seras déclaré et confirmé diacre au tabernacle de Mboujimaï. Ayant vu pendant tout ce temps, les comportements des jeunes, certains, certains, quelquefois rebelles, qui disent, mettez-vous là-bas et s'emportent et se mettent de l'autre côté que nous supportons. Est-ce que tu trouves que, malgré toutes ces choses, tu prends position pour que tu sois officiellement diacre au tabernacle de Mboujimaï ? Je l'accepte de tout mon cœur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, en tant que pasteur de ce grand troupeau, assister par mes deux conseillers directs, le président du conseil de Diacre et celui des administrateurs. Notre frère a été élu à 100% dans cette Église. Je n'ai pas de temps que tu es à 100% dans ta parole, dans la Bible il a dit qu'on les éprouve d'abord, c'est-à-dire qu'il a laissé un temps pour travailler, et aussi notre prophète l'a confirmé. Il a oeuvré plusieurs mois au milieu de nous, Ce matin, l'église a prouvé qu'il lui convient bien d'être officiellement ordonné diacre dans cette église. Et lui aussi consente bien qu'il y a des comportements, mais il a accepté de supporter ça et de faire assumer cette charge. Ainsi, sur l'approbation de cette église, moi comme pasteur dans cette église, je l'ordonne, Seigneur, officiellement comme diacre dans cette église, bénis-le, dons-lui de la sagesse. Car les diacres sont des assistants du pasteur. Ils m'assistent en particulier dans la judicia où il a la responsabilité. Remplir de ta sagesse pour bien prononcer les différends entre les croyants. Accorde une parfaite santé pour mieux te servir. Bénis sa femme, ses enfants, et la judicia sur laquelle ils surveillent. Et tout ce qu'il fait comme activité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Officiellement diacre dans cette église. Officiellement diacre. Il y a les huissiers pendant que vous chantez Ndikoulonda Moussungidi. Il y a les huissiers qui voulaient venir le couronner. Il y a les huissiers qui voulaient venir le couronner. Il y a les huissiers. Il y a les huissiers qui voulaient venir le couronner. Il y a les huissiers. 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 Maintenant, il est Diak Ou vous, ici Dignez-vous ou Kadi Moulamie Officiellement Ato Kato Merci La juridiction Il est responsable Avec le but La juridiction La juridiction Il est responsable Avec le but La juridiction La juridiction La juridiction L'est-ce que tu es Dignez-vous ou Kadi Moulamie Ma direz-vous ou Kadi Moulamie Pour me l'oublier Pour me l'oublier Pour me l'oublier Mais ce n'est pas encore fini Ce n'est pas encore fini Attention Attention Nous n'appelons pas que tout le monde puisse venir embrasser Si vous avez des fleurs, va venir pour l'embrasser Si vous avez des fleurs, que vous venez, mais ne venez pas pour l'embrasser inutilement Ce n'est pas du mal à volonté Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit Sinon on aura tout de l'événité Si vous avez des fleurs, que vous venez, ne venez pas pour l'embrasser inutilement C'est une façon de l'encourager, c'est bon Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas pour l'embrasser Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas pour l'embrasser Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas pour l'embrasser Sa famille Les membres de sa famille Les membres de sa famille Les membres de sa famille seulement Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit Nous n'avons pas le droit à la rue A part de loin en celleux Les membres de sa famille Les membres de sa famille Nousorted pour nous On y est à la Louvée, on est venu, mais à se dire, Il n'y a pas de toi, mais à tout le monde. Femme, vous pouvez nous saluer, amenez si vous avez quelque chose. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Le comité, il n'y a pas de bonheur. Arrêtez là-bas, arrêtez. Ça c'est le comité. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Le comité, si vous avez quelque chose, un cadeau, s'il n'y en a pas, ne venez pas. Le comité. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. On a parlé des comités ici. Comités d'administration ou bien? Comités de l'archédiction ou bien? Le comité. Assourez-le, on l'a regardé, Milou. Ok. Le comité a dit que le comité a déjà fait son cadeau. C'est la veste qu'il porte là. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Non, le comité de l'archédiction. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. L'église. Il y a encore l'église. L'église. Il n'y a pas de bonheur. 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 Il y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. comme ça, des gens qui sortent intacts. Ah bon, c'est les huissiers qui ont acheté les vestes, ce n'est pas les comités. Ok, bon, moi c'est ce que je voyais ici qu'on m'a dit. Merci beaucoup les huissiers d'avoir soutenu votre collègue qui est avec vous comme huissier, mais maintenant il est diacre, comme les frères Jean Kalounjousi devient diacre dans cette église. Nous remercions le Seigneur, c'est vraiment encourageant, mais nous aimons comme nous plaçons l'ordre dans notre église, et vous suivez ce qu'on dit. Dans l'église, on doit être ordonné. Lisez ici. Qu'est-ce qu'on a écrit ? Soyez. Alors ici, on doit être ordonné. Quand on dit, si vous avez un cadeau, quelque chose, venez, mais pas même vide, mais vous venez toujours même vide, ce n'est pas bon. Donc respectez ce qui est dit. Parce qu'il était dit que les gens viennent pour les couronner. Merci pour la bonne compréhension dans l'avenir. Nous allons nous lever pour la partie de la prédication. Je pense que le président de la réunion va rappeler les annonces qu'on vient de faire pour ceux qui viennent en retard à la fin de la réunion. Le vendredi, nous avons parlé sur, nous avions commencé un thème « Comment un nom peut-il naître quand il est vieux ? » C'était la question de Nicodème. C'est intéressant aussi pour nous. Ouvrons Jean chapitre 3. Nous lisons depuis le verset premier jusqu'au verset 4. Nous allons nous asseoir et continuer jusqu'au verset 6. Même verset 7. Nous lisons. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème un chef de juif qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi » « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu » car personne ne peut faire ce miracle que tu fais sur Dieu net avec lui. Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis » « Si un homme n'est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu » « Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » « Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Nous pouvons nous asseoir « Tu dis que je suis un docteur venu de Dieu » « Continuons la lecture verset 5 » « Je suis répondu « En vérité, en vérité, je te le dis » « Si un homme n'est né d'eau et d'esprit » « Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » « Ce qui est né de la chair est chère » « Ce qui est né de l'esprit est esprit » « Ne t'étende pas que je dis » « Il faut que vous naissiez de nouveau » « Seigneur Jésus » « Merci pour toutes les parties qui ont précédé ce service de la prédication » « Faites que nous soyons parlants Seigneurs » « Que nous communiquons vraiment la chose essentielle » « Et que tes enfants saisissent la chose » « Au nom du Seigneur Jésus-Christ » « Amen » « Notre sujet, comme nous l'avons annoncé le vendredi » « C'est la question que Nicodème avait posée à Jésus » « Comment et non peux-tu le naître quand il est vieux » « C'est ce que Nicodème est venu quand Jésus lui a répondu » « C'est ça notre sujet » « Comment et non peux-tu le naître quand il est vieux » « La scène était comme ceci » « Jésus quand il est venu, lui le Messie qu'on attendait » « Il a fait tout ce que le Messie devait faire » « Des résurrections, des guérisons, des délivrances, pour qu'Israël reconnaisse que c'est lui le Messie qu'on attendait, un homme ou un « Les prophètes dont Moïse avait parlé » « Que Dieu devait s'incarner en lui » « Alors, les conducteurs de ces temps-là » « Les pharisiens, les scribes, tous ces docteurs de la loi » « Ils ont remarqué que ce que Jésus faisait, ça tirait les gens » « Il s'est parlé entre eux » « C'est ainsi que Nicodème » « Qui avait réalisé, reconnu ça » « Bien qu'officiellement, plein jour, il incitait les gens de ne pas suivre Jésus-Christ » « Mais lui a senti en lui qu'il y a quelque chose en cet homme » « C'est ainsi que, de nuit, il voulait aller en secret pour voir le Seigneur » « Pour lui informer que nous savons que ce que tu fais, tu dois être quelqu'un mandaté par Dieu » « C'est là que nous revenons au verset premier » « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème » « Un chef de juif » « Qui vient lui auprès de Jésus de nuit » « Et lui dit » « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu » « Car personne ne peut faire le miracle que tu fais » « Ça, c'est impossible » « À moins que Dieu soit avec lui » « Voyez, Nicodème s'attendait » « Peut-être que Jésus devait dire » « Ah bon ? » « Vous aussi, vous croyez quand même, mais pourquoi vous manifestez extrêmement comme si vous ne croyez pas ? » « Mais Jésus, au lieu d'apprécier, il lui dit ceci » « En vérité, en vérité, je te l'ai dit » « Si un homme est né de nouveau » « Il ne peut voir les royaumes de Dieu » « Suivez-moi bien » « Cette déclaration » « A mis Nicodème dans tous ses édits » « Mais comment cela peut-il se faire ? » « Naître de nouveau » « On est né dans ce monde » « Et pourquoi naître de nouveau » « C'est pourquoi verset 4, il lui dit » « Nicodème lui dit » « Comment un homme peut-il naître » « Quand il est vieux » « Peux-tu rentrer dans les seins de sa mère un être ? » « C'est une question que nous pouvons aussi nous poser » « Qui peut nous donner la réponse aujourd'hui suivant attentivement » « C'est le prophète qui va nous éclairer » « Comment peut-on arriver à cette nouvelle naissance ? » « Est-ce qu'on doit encore rentrer dans les seins de sa mère ? » « Comment peut-on arriver à cette nouvelle naissance ? » « Et naître encore » « Comment peut-on arriver à cette nouvelle naissance ? » « Jésus répondit au verset 5 » « Oui, Seigneur, il est convaincu de la naissance » « En vérité, en vérité, je te l'ai dit » « Si un homme n'est né d'eau et d'esprit » « Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » « Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » « D'abord pour comprendre le royaume de Dieu » « Vous savez que quand nous sommes ici » « Nous sommes dans une dimension » « Quand on chantait » « Nous étions emportés » « Voyez la suite après les chansons » « Comment les gens sont entrés dans la pierre » « C'est le royaume de Dieu » « Mais pour comprendre ce royaume de Dieu » « Pourquoi cette sœur à côté de moi » « Je réjouis comme ça » « Quand on chante » « Ou quand on prêche la parole » « Pourquoi ces frères » « Je réjouis comme ça » « Quand on chante » « Ou on prêche la parole » « Pourquoi cette sœur devant moi » « Il prie comme ça » « Avec de tout son cœur » « Qu'est-ce qu'elle a ? » « Qu'est-ce qu'elle a ? » « Qu'est-ce qu'elle a ? » « Je vois toute l'église » « En pleine prière » « Moi j'ai pris deux, quatre minutes, une minute » « Je ne vois plus ce que je veux dire » « Mais c'est qu'ils sont venus à la chair » « Comment ceux qui sont à la chair là » « Ils sont venus à la chair » « Ils prient comme ça » « Avec des sueurs » « Qu'est-ce qu'ils ont réalisé » « Vous voyez » « Excusez-moi, je ne vais pas montrer les mâles » « Mais vous voyez dans l'église catholique par exemple » « Je vous met à prier comme nous prions ici dans la messe » « Vous mettez à prier comme nous prions ici dans la messe » « On trouvera que tu es malade » « On va t'amener au contrôle parce que tu as peut-être la malaria » « On ne peut pas comprendre ça » « Parce que si vous voyez même dans l'Ancien Testament » « Même du temps de Nicodème » « Quand on venait au Temple » « Vous voyez, on lisait seulement » « On lit exactement comme on fait chez les catholiques » « Il n'y avait pas d'onction » « Il n'y avait pas d'onction » « C'est pourquoi quand Jésus prêchait » « Avec l'autorité » « Les démons qui sortaient » « Si vous lisez bien la Bible » « Les gens n'ont dit jamais personne à parler comme cet homme » « Il s'est habitué dans des formes » « Il s'est habitué dans des formes » « Nicodème » « Naître de nouveau » « Nicodème » « Je dois, moi, vieux comme ça » « Je dois encore rentrer » « Et naître encore » « Ecoutez verset 6 » « Ce qui est né de la chair est chair » « Et ce qui est né de l'esprit est esprit » « Ne t'étonne pas que je dis il faut que vous naissiez de nouveau » « Vous êtes né dans ce monde » « Vous, mes enfants, vous êtes venus dans ce monde » « C'est pourquoi vous comprenez les choses de ce monde » « La mathématique » « L'algèbre » « Les sciences que nous apprenons » « Conduire les véhicules » « Ça, c'est les choses que nous sommes menés dans ce monde » « C'est ça les choses de ce monde » « La géographie, tout ça » « Mais pour le royaume de Dieu » « Il faut encore naître pour comprendre ce royaume » « Comment on peut-il naître quand il est vieux » « Comment on peut arriver à la nouvelle naissance » « Ouvrons 1er Pierre chapitre 1er » « La première réponse que la Bible nous donne » « 1er Pierre chapitre 1er verset 23 » « Puisque vous avez été régénéré » « J'ai ici une application Bible Strong » « Bible Strong » « Ça veut dire que la Bible a été traduite à partir du texte grec » « C'est comme les messages à partir de l'anglais » « On commence à traduire l'anglais en français » « Et plutôt en Tchiluba » « Et on traduit aussi de l'anglais en Swahili » « Voyez le texte original pour les messages » « C'est l'anglais » « C'est écrit en grec » « C'est pourquoi j'ai cette application ici » « Je ne sais pas si c'est un programme » « C'est un programme » « C'est en français » « Mais chaque mot » « A un chiffre » « Si vous cliquez sur ce chiffre » « On vous renvoie sur les mots grecs » « Je dis ça pour que vous compreniez bien » « Darby » « Fait que ça a traduit à partir du grec » « Lui c'est que nous avons traduit à partir du grec » « Lui c'est que nous avons traduit à l'angélique » « La Bible de Jérusalem » « La Bible de Jérusalem » « C'est à partir du grec » « Nous avons traduit à l'angélique » « Maintenant un mot » « A sa signification principale » « Il y a aussi des synonymes » « Je ne sais pas si c'est un mot » « Je ne sais pas si c'est un mot » « Maintenant le traducteur » « C'est lui qui choisit les mots d'entre ces mots-là » « Je ne sais pas si c'est un mot » « C'est comme en français » « Pour les messages que nous avons » « Suivez-moi bien » « Je voulais que vous saisissiez bien ces sujets » « Alors voyez » « Il y a la traduction « Shekina » « Il y a la traduction « Voix de Dieu » « Il y a d'autres qui traduisent aussi en français » « Toujours la langue française » « On prend les mots anglais » « Vous voyez » « Celui-ci, quand il voit ces mots-là » « Il voit dans les dictionnaires » « Des différents mots qui signifient alors » « Lui prend peut-être tel terme » « Mais l'autre traducteur met tel terme » « Mais vous, vous avez la traduction « » « Il a dit » « « Il est en anglais » « Il a dit « « Il a dit » 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 « Maintenant, j'ai tuére aussi mon attention. Maintenant, 1er Pierre, chapitre 1er, verset 23. Écoutez les mots grecs qui sont là et la signification qui sont là. 1er Pierre, chapitre 1er, verset 23. Voici. Puisque vous avez été régénéré, c'est le point 304. Cela veut dire, les mots qui sont là, A-N-A-G-E-N-N, donc, je ne sais pas prononcer ça en anglais, en grec. Mais la signification, c'est-à-dire que, produire de nouveau. Bois le bois. Régénérer. Régénérer. Être né de nouveau. Être né de nouveau. Voyez, Jésus, disant à Nicodème, qu'il doit naître de nouveau. C'est la première doctrine du Seigneur. C'est la première doctrine du Seigneur. C'est la première doctrine du Seigneur. Pour comprendre le mystère du royaume de Dieu. Pourquoi nos enfants, certains, viennent à l'église parce que vous lui faites pression. Pourquoi quelques-unes de nos épouses, il faut l'effort, il faut la forcer. Elle vient à l'église, elle ne voit pas pourquoi elle doit être là. Elle n'est pas encore né de nouveau. Elle ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Et voit seulement qu'on est là, on chante et puis c'est tout, un prêche lui donne. Donc, il est étranger encore. Il est de mon âne, toi, l'autre, il est de mon âme. Papa dit, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ce qui est né de la chair est chair. Je l'ai dit beaucoup de m'oubidji, je l'ai dit m'oubidji. On est né dans ce monde ici. Pour les choses de ce monde. Maintenant, quand on entre dans le royaume de Dieu. On ne comprend pas. Mais si vous naissez de nouveau, vous verrez comment vous entrez dans l'atmosphère comme les autres. Alors, comment on peut-il naître quand il est vieux ? C'est là que Pierre dit, je prends les mots exacts, Puisque nous avons été, nous avons été amenés à la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'on peut lire 1 Pierre 1,3. Qu'est-ce que vous avez été régénérés ? Quand nous prenons régénérés, C'est comme quelque chose qui était abîmé, puis on régénère ça. C'est comme ça qu'il n'y a pas d'autre, C'est comme ça qu'il n'y a pas d'autre. Or, ici c'est le mot qui est là, C'est ce que Louis-Ségou a placé régénéré, Mais c'est naître de nouveau. Donc, vous changez. Moi, c'est comme ça qu'il n'y a pas d'autre, Louis-Ségou a été régénéré. Parce qu'il n'y a pas d'autre, Il n'y a pas d'autre, Il n'y a pas d'autre. Maintenant, c'est Pierre qui donne la réponse. C'est que nous parvenons à la nouvelle naissance, Non par une sémence incorruptible, Mais par une sémence incorruptible, Qui est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est comme ça qu'on parvient à la nouvelle naissance, Donc c'est par une sémence, Vivante, Incorruptible, C'est là que les vendredis, Que Dieu m'aide à ce que je parte doucement doucement. Remarquez, Vous avez besoin de maïs, Il faut prendre de la sémence maïs, C'est là que vous aurez du maïs. Vous avez besoin d'haricots, Prenez la sémence haricots, Vous aurez des haricots, Parce que comme je vais vous montrer ici, Dieu a placé la loi dans la nature, Que nous allons lire, Quand il créait le monde, Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Il faut prendre des haricots, Il faut prendre des haricots, Vous voulez du maïs, Planter du maïs, Vous voulez de l'haricot, Planter les haricots, Vous voulez de l'arachide, Planter l'arachide, Suivez-moi bien. Comment et non peux-tu le naître quand il est vieux ? Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Vous êtes né dans ce monde de la chair, vous êtes dans les choses de la chair. Et pour le royaume, il faut naître dans le royaume. La nouvelle naissance, c'est ça la chose importante. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Les gens n'ont pas changé. Certains ne sont pas encore changés. Nous sommes pendant ce temps de football. Vous trouvez que quelqu'un ne vient pas à l'église, préfère suivre les matchs. Quand vous dites, mais pourquoi tu fais ça ? Il ne peut pas te comprendre. Mais celui qui est né dans le royaume, Tout le monde deviendra et ensemble. C'est ce que tu fais. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai commencé à trouver que c'est dangereux ici Je pense que c'est mon caca, mon bébé est là Vous voyez ? Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande Elle est tombée, Babylone la Grande L'Apocalypse L'ange qui survolait Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande Elle est tombée, Babylone la Grande Repère de tous les esprits odieux et impieux Les semences sont là Les protestants ont leurs semences Ça doit être pris selon son espèce Tout dépend de cette espèce que tu veux avoir Les pantogotistes ont leurs semences Et vous le verrez C'est manifeste Peu importe la façon dont on s'habille Ce qui compte c'est l'esprit Mais il y a la sémence Parole Billy Graham Celui Qui est le semeur des mouvements Ça dit que des sémences protestantes L'intellectualisme L'intellectualisme Oral Robert Et Osborne Ils ont commencé le mouvement Ils ont accéléré le mouvement de la Pentecôte Vous allez là-bas Vous recevrez cette sémence Qui va germer selon son espèce Mais il y a William Branham Il y a William Branham Qui a amené la sémence véritable Il dit Maintenant Il faudra comprendre mes amis Ceci Je n'en parlerai plus Avant que Dieu me dise de le faire Je veux que vous saisissiez très bien Trois sortes de sémences ont été plantées C'est pourquoi C'est pourquoi Quand nous avons pris cette position Dans notre église Nous n'acceptons pas quelqu'un venir avec sa compréhension de la Bible Nous voulons la sémence message C'est pourquoi Nous avons des frères nés de nouveau changés Nous avons des sœurs régénérées ici Parce qu'ils ont eu la sémence véritable Georges donnez-moi le message de Frère Branham Donnez-nous le message de Frère Branham Répandez le message de Frère Branham C'est ça la parole vivante dans cet âge Vous voulez la vie de Dieu aujourd'hui Il est dans le message de Frère Branham Il est dans le message de Frère Recevez cette parole Cette parole m'a changé Je ne suis pas ce que j'étais Je suis devenu une nouvelle créature J'ai changé Je ne suis pas ce que j'ai changé Je ne suis pas ce que j'ai changé Les membres de famille ne te comprennent plus C'est la véritable sémence Il y a eu l'âge de lutter La sémence était dans cette étape-là Mais la vie a continué à avancer Ceux qui sont restés là-bas c'est la mort C'est la mort Ça arrivait dans l'âge de la Wesley La vie était là Après ça a progressé encore Pour former la balle L'âge des pentecôtistes L'âge de pentecôtiste L'âge de pentecôtiste La sémence Qui était tombée au commencement C'est ce qui se manifeste à la fin L'alpha L'alpha est devenu oméga. Le premier est devenu le dernier. Le commencement est la même archaure dans la fin. Je vous enverrai, Elie le prophète. Vous vous ramenez à la foi apostolique. Là où il y avait la véritable émence. J'ai rends témoignage avec farce. Et dans ce message, il y a des sœurs qui sont nées de nouveau. Il y a des frères qui sont nées de nouveau. Au tabernacle de Mboujimaï. Elles sont là. Il y a des filles de Dieu qui sont nées de nouveau. Il y a des frères qui sont nées de nouveau. Mais tout dépend de là où l'eau tombe, les sémences tombent. Nous, nous vous donnons la sémence véritable. Mais si il y a une partie qui est tombée le long des épines. C'est que quand tu es au tabernacle de Mboujimaï. Il y a des frères qui sont nées de nouveau. Je dois être clair. Si vous ouvrez votre cœur. Aux prédications qui se donnent. Ou si vous écoutez les messages de Frère Branham. Cette sémence entre en vous. Elle va se manifester selon son espèce. Comment peux-tu le naître quand il est vieux? Quand tu rentres dans les seins de sa mère. Pour naître encore. Pour ne pas être encore. Non. Non. Accepter la sémence de la parole vivante. Il y a des milliers. Il y a des milliers. Ces messages. Ils ont dit qu'il y a des gens. Mais Pasteur André. Pasteur André. Nous avons aussi les gens de votre église. De votre message ici. Si vous avez des gens qui prient ou qui pressent le message de Frère Branham. Ils boivent encore. Ils font n'importe quoi. Ils ont dit qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Voici la réponse. Je vous ai dit. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. On a dit à Jésus. Qu'est-ce signifie cette parabole? Quand il dit Jésus. Il a dit. Reprenons le verset 9. Ceci peut lui demander. Qu'est-ce signifie cette parabole? De l'homme qui jetait des sémences. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence c'est la parole de Dieu. Ce qui est sur le long des chemins. Les sémences que nous jetons mais qui tombent sur le long des chemins. Ce sont ceux qui entendent. Et puis le diable vient. Et enlève de leur coeur la parole. Des pères qui ne croient et soient sauvés. On remarque ça facilement. Si vous devez toutes les options, on prêche la parole. Ça touche le cœur. Les gens sont venus à l'hôtel. On a prié. On a pleuré. On sort Selman là-bas. Quelle aux en delez du ? Ce jour-là Il est parti! La vigueur que l'avait dans l'église. C'est ce qu'il y a de là, le diable vient prendre, les oiseaux ont ramassé, des blagues, il reprend ses activités en sortant C'est ce qu'il y a de là Vous savez, l'homme là, c'est la personne qui a pleuré ici, qui a pris des décisions ici, faire veiller Nous quand nous étions au début là, une prédication forte qui sort, personne ne parle à l'autre Son coeur est touché quand il sort directement dans l'ancien temple Parce qu'on l'a comprimé ici, non communiqué, tout ça, il sent que cette parole a beaucoup touché Des personnes comme ça, il écoute la parole, ça touche son coeur, en sortant là-bas, les oiseaux prend Il rentre à la maison, il ne s'appelait même plus ce qu'on a prêché Il entre dans les affaires, finit, 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 des années et des années Et pourtant c'est la véritable sémence qui est placée ici Pas de changement, mais là où est la bonne terre, dans l'atmosphère que Jésus parle lui-même Ceux qui sont sur les rocs, verset 13 Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole La reçoivent avec joie Mais ils n'ont point de racine Il y croit pour un temps Et il succombe au moment de la tentation Quand des épreuves viennent, allez les voir au marché Hein ? Vous nous potez là ? Les incites C'est ça, je vais vous dire Que vous vantez pas Sœur André Oui Ce sont des sémences qui sont tombées dans les épines Mais la véritable sémence, nous jetons ça Mais je te montre là où la sémence est tombée Dites maintenant, que dites-vous de cette sœur là ? C'est la vérité, si toute votre église était comme ça C'est la vérité, si toute votre église était comme ça C'est la vérité, si toute votre église était comme ça C'est la vérité, si vous avez le droit de vous dire Il y a trois sortes de croyants Du vis-à-vis de cette sœur Nous sommes à gauche A nécessairement J'ai app reverter J'ai appougu 忘 sovere J'ai appoyu À彼 cual J'ai app optional J'ai apparu Unfmana Nani ngalale, makumona, ye budimi, bundimi wika, wikale bukwame, mamu mama, fubijile. Memache na muma, nyachintu chingi, chii mwenzele, bujimi e bubwanyi. Memache na muma, nyachintu chingi, chii mwenzele, bujimi e bubwanyi. E, na takuna, e, na kwela mai, buabobobu kwame, mamu mama kane, kadibobobu wata kwama, mamu mama bi, mamu maoso, mafubijile. Un regret pour les cultivateurs, un regret pour les pasteurs André. Tout ce sacrifice, mais non, il y en a de véritable ici. Il y en a de véritable là-bas. Il y en a de véritable là-bas. Il y en a de véritable là-bas. Dans sa plénitude. Moukabouji ma kade. Gardez cette sémence. Lama diminue. Avec l'atmosphère. Frère, n'abandonnez pas votre ascendée, je vous ai lu ça ici. Moi nette. Vous savez ce qui se passe. La parole qui est sémée, c'est ça la sémence. Mais l'onction, c'est ça l'eau qui vient arroser. C'est pourquoi quand on est ensemble, quand on prêche la parole et nous commençons à prier, cette présence-là, c'est ce qui fait germer. Mais si toi, tu es toujours seul, tu es indépendant. Tu es indépendant, tu ne communiques pas avec les gens, tu as abandonné ton assemblée, tu n'as pas d'atmosphère isolée. Romain a dit, et plutôt Ebrad, n'abandonnons pas notre assemblée. Après les chansons ici, vous avez remarqué cette atmosphère. Tu viens dimanche, tu viens encore mercredi, tu viens encore. Ces démons-là, ces mauvais caractères-là, sans que tu le chauffes trop. Tu l'exposes trop, tu l'amènes encore mercredi. La prédication, l'onction vient, la chaleur vient. La bière, la bière va partir. Je suis trop brûlé. La vie de Christ se manifeste. C'est l'esprit qui arrose. Venez dans l'assemblée. Quand on pique l'onction descend, c'est ce qui doit manifester la sémence. Mais si tu as la sémence pentecôtiste, l'eau va tomber. La sémence de cet respect, c'est celle-là qui va se manifester. Si vous aimez écouter des discours inutiles, au lieu de te positionner dans ces messages, écoutez les bandes. Écoutez-les, on prêche les messages. Vous exposez votre cœur. Voyez, quand l'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte. Comment cela va-t-il se faire ? Le Seigneur va te couvrir, qu'il me soit fait selon ta parole. La parole sort. Montre comment tu dois t'habiller. Comment tu dois ranger tes cheveux. Mais je suis déjà attaché à ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Le Seigneur va te couvrir. Et tu seras changé. Aimez être dans la communion avec vos frères, dans la parole de Dieu, dans la prière. C'est là que tu verras cette sémence se manifester. Un qui n'a notre tête. Comment et non peux-tu le naître quand il est vieux ? C'est la sémence incorruptible qui doit tomber dans ton cœur. Mais quelle sorte de sémence ? Pas la sémence dénominationnelle. Pas la sémence pentecôtiste. Mais la véritable sémence. Cette parole de l'heure. Que l'ange puissant est descendu avec. Pour donner au septième ange. C'est là qu'il y a la vie. La vie est dans les grains maintenant. C'est l'état où se trouve la vie. C'est là que se trouve l'épouse. Avec ce message. Qui doit être prêché. Exposez-vous à cette parole. Dites en toi-même. Seigneur. J'étais négligent. Quand on prêchait j'ai résisté. Arrangez vos cheveliers comme ça. Moi je fais toujours le contraire. N'amenez pas de choses comme ça. Tu fais toujours le contraire. Tu te trompes toi-même. Tu peux te repentir ici. Quand je parle. Mais en sortant. C'est là que les oiseaux attendent. Pour arracher cette sémence. Allez relire à la maison. Luc chapitre 28. Je dois crier. Que celui qui a des oreilles. Pour entendre et entendre. Faites attention à ces choses. Tu reçois la parole de Dieu. Tu sors quand ton coeur est touché. Tu devrais éviter ces mauvaises compagnies après Réunion. Qui vont enlever cette sémence que tu as récite. Juste quand tu sors là. C'est là qu'on t'attend. Des causeries inutiles commencent. Si tu es toujours comme ça. Tu ne changeras pas. Les oiseaux ne font qu'emporter. Les oiseaux ne font qu'apporter. Les épines ce sont la richesse. Les soucis de ce monde. La sémence c'est la parole de Dieu. Comment arrive la nouvelle naissance ? Vous avez été régénéré. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Il y a une sémence incorruptible. Le message de l'heure. Écoutez ça sur bande. Choisissez l'église où on prêche l'assemblée. Ou on prêche vraiment ce message. Il y a une sémence. Il n'y a pas de dons. Il n'y a pas de dons. Il n'y a pas de dons seulement. Il y a des histoires de dons. Il y a des dons. Cherchez là où la parole est prêchée. Ouvrez votre cœur. La sémence va entrer. Elle va se manifester selon son espèce. La vie de Dieu va se manifester en toi. Il y a des gens qui sont incendis. Il y a des gens qui sont incendis. En fait, il y a des gens qui sont incendis. Qu'ils ne savent pas. Il y a des théâtres. Le passé ne fait que raconter. C'est sa gloire. Il fait rencontrer des voyages. Vous êtes venus pour écouter des voyages. Vous êtes venus pour écouter la parole. Il n'y a rien de la parole. Dieu m'a dit ceci. Moi, moi. Vous ne le changerrez pas. « Bikasa, qui est à cause de moi. Cela vient de la parole devant. Il faut me soutenir, il faut me soutenir, je suis votre pasteur, mais est-ce que c'est ça la vie ? Les gens sont toujours à cette étape-là. Un sommet ressorti pour jeter des séments. Il n'a pas été parti tomber le long du chemin. Les oiseaux l'ont emporté. Il n'a pas été parti tomber dans des rocs. Ça voulait germer sa faute d'humidité, ça a séché. Il n'a pas été parti tomber la feuille des épines. Ça a germé les épines de tout faire. Les soucis de la vie. La richesse de ce monde. Qui est dans l'église, tes pensées sont toujours sur le programme là. Tu sors directement, tu pars là-bas. Tu pars vite au football. C'est la coupe du monde. Tu es absente parce que c'est la coupe du monde. Tu n'arriveras, tu ne comprendras pas le royaume de Dieu. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Comment peut-il arriver à la nouvelle naissance ? Ouvrez votre coeur à ces messages. Par les raisonnements du pasteur. Par les déclarations du pasteur. Ce que le prophète a dit. Benessa ! C'est ça la vie aujourd'hui. La vie de Dieu va se manifester en toi. C'est ça la chose principale. C'est ça la vie de Dieu. Il est m'asiment. Il est m'asiment. Il est m'asiment. Il est m'asiment. C'est bon, c'est bon. ... 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